Générique Bonsoir à toutes et à tous. C'était donc une fausse piste. L'homme interpellé hier soir à Glasgow n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès. Que s'est-il passé ? Pourquoi la police écossaise a-t-elle cru identifier les empreintes digitales de l'homme le plus recherché de France ? Pourquoi cette affaire a enflammé tout le pays 8 ans après le quintuple meurtre dans une famille sans histoire de la bonne société nantaise ? Où en est l'enquête ? Sera-t-on jamais ce qu'est devenu Xavier Dupont de Ligonnès ? C'est l'objet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir Dupont de Ligonnès, le mystère reste entier. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Martin, journaliste spécialisée dans les affaires judiciaires. Vous êtes l'auteur de cette enquête sur l'affaire Dupont de Ligonnès, le disparu, aux éditions Ring. Et vous avez réalisé pour France Télévisions une mini-série sur cette affaire. Nous accueillons Alain Bauer, professeur en criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers. Vous enseignez également à New York et Shanghai. Et vous êtes l'auteur des Protecteurs, la gendarmerie nationale racontée de l'intérieur. C'est chez Odile Jacob. Marc Lifschitz, vous êtes magistrat, secrétaire général du syndicat Unité Magistrat SNMFO. Et enfin, Chloé Triomphe, journaliste au service Police Justice d'Europe 1. Et c'est vous, à 12h30, qui avez annoncé sur l'antenne d'Europe 1 que l'homme arrêté à Glasgow n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès. Je suis désolé de vous le dire, Chloé Triomphe, mais vous nous avez tous déçus. On avait au fond de nous-mêmes envie d'y croire à cette histoire. En tous les cas, on n'a parlé que de ça hier soir et toute la matinée. – Effectivement, ça s'est enflammé, si on fait le compte, à peu près 16h seulement sont écoulées entre le moment où on a appris que le suspect pourrait être Xavier Dupont de Ligonnès et puis ce moment où le doute a commencé à germer au fur et à mesure des éléments qui sont parvenus durant la soirée jusqu'à cette confirmation finale, effectivement, qu'on a d'ailleurs eu très très peu de temps avant de prendre l'antenne à 12h30, que le test ADN se révélait négatif. Et c'est quand même le test génétique qui va dire la vérité bien supérieure aux empreintes digitales. On l'a vu, on s'est effectivement emballé toute la soirée. C'était peut-être la résolution de ce mystère depuis huit ans. – Parce que la police écossaise était affirmative. – La police écossaise a transmis des informations à la police française qui ont elles-mêmes été répercutées via nous, les journalistes, au grand public. Alors, à quel moment l'information a été mal communiquée, transformée ? Manifestement, elle était erronée, elle a été mal communiquée. Si on regarde les communiqués de la police écossaise, en réalité, ils sont extrêmement prudents. On peut les voir sur les réseaux sociaux, ils ont été publiés d'ailleurs depuis cet après-midi. Ils parlent d'un homme, d'un suspect. Il n'y a pas le nom de Xavier Dupont de Ligonnès. Et c'est vrai que c'est après que l'emballement s'est produit. – Il y a eu un emballement parce que cette affaire nous passionne. Anne-Sophie Martin, vous êtes un peu Madame Xavier Dupont de Ligonnès en France. Enfin non, vous avez fait une série, un livre. Quand hier soir, cette info est tombée, quelle a été votre réaction ? – Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? – Mais vous ne l'étiez pas en disant, oh, c'est incroyable. Alors, je sais que depuis le début, vous dites, c'est votre thèse, il est toujours vivant. – Donc, je me dis aussi qu'un jour viendra, ou on saura. Parce que sinon, on désespère en fait, c'est ce qu'on attend quand même. Mais c'est vrai que moi, je pense que quelqu'un sait quelque part, ou quelqu'un le reconnaîtra quelque part, ou lui se dénoncera un jour. – Hier soir, on revient, quand c'est tombé, ça a été quoi votre réaction ? Votre téléphone n'a pas arrêté de sonner, j'imagine ? – Ah oui, ça c'est vrai. – Après, c'était… c'est pas un soulagement, parce que c'est pas le mot, mais c'était enfin la fin, quoi. – Je vais écrire un deuxième livre, et puis surtout, c'était crédible ? – C'était crédible. Alors justement, quand il y a eu l'affaire, souvenez-vous, l'an dernier du monastère dans le Var, à 3 km de l'endroit d'où on l'a vu pour la dernière fois, et d'où il a disparu, j'y avais pas cru du tout. Je me disais, c'est totalement idiot d'aller à 3 km dans un monastère. Comme ça, c'est pas possible, c'est pas une cavale, ça. Et ça, j'y avais pas cru du tout, mais là, j'y ai cru hier. Alors, ce qui était fou d'emblée, et là, ça… – Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez fait, je crois ? – J'y ai cru, parce que je crois qu'un jour, quelqu'un parlera, je crois qu'un jour, il sera désigné, dénoncé, qu'il y aura un bon signalement. Parce qu'on a parlé de l'affaire américaine de John Lee, ce qui est retrouvé 18 ans après. – John Lee, c'est un peu la même histoire aux États-Unis. – Oui, il a tué sa femme, sa mère, même, ses trois enfants. Et 18 ans plus tard, on le retrouve, il avait refait sa vie, il était remarié. – Tout à fait, il a fait refait sa vie, il s'était marié, il avait eu des enfants, et il était dans l'État d'à côté, aux États-Unis. Et au moment où il est découvert, c'est-à-dire, c'est en 89, Xavier Dupont-de-Ligonesse est en voyage aux États-Unis. Il y va tout le temps à cette époque-là. Donc, il connaît l'affaire, donc quelque part, ça peut rester dans sa tête, puisqu'il y a un nombre de similitudes très impressionnantes. – Ça ne vous a pas semblé bizarre de prendre un avion, Charles de Gaulle ? – C'est ce que j'allais vous dire, c'est ce que j'allais vous dire. Le truc vraiment ébouriffant, c'est d'imaginer de prendre un avion, passer des portiques avec un passeport faux, volé ou je ne sais quoi. – C'est s'exposer. – C'est quand même pas une sécurité. C'est carrément se jeter dans la gueule du loup, oui. – Bon, Alain Boer, Scotland Yard n'est plus ce que c'était, là. Ils ne savent pas correctement faire des relevés d'empreintes, nos amis écossais ? – Alors, nos amis écossais ne dépendent pas de ce que l'on dirait. – Oui, enfin, je disais ça parce que c'est la police anglaise. – Non, non, justement, c'est la police écossaise. Elle vit avec son propre système, son propre système juridique. Elle est parfaitement autonome, sauf pour quelques questions qui relèvent en appel de la Haute-Cour de Londres, mais elle vit sa vie toute seule. Et la police écossaise… – Comment relève-t-elle les empreintes ? – Comme ce qui a été indiqué tout à l'heure, elle a été d'une prudence parfaite. Elle n'a jamais donné le nom. Elle a transmis une information selon quoi le mandat d'arrêt 192-722-Z avait matché sur une prise d'empreintes et qu'il fallait procéder à des vérifications, point. Ensuite, elle a passé son temps à confirmer que le dossier 172-797-Z… – Avait matché, ça veut dire que les empreintes digitales de ce monsieur correspondaient à celles de Xavier Dupont-Ligonnais ? – Une empreinte digitale, c'est 140 points. – Pardon ? – Une empreinte digitale, c'est 140 points. – Et alors on matche à partir de combien ? – Ça dépend. Les écossais, c'était 16 jusqu'à 2006. Il y a eu un énorme scandale à l'intérieur de la police écossaise en 2006, un scandale maquis. Et donc le gouvernement écossais a décidé, après trois commissions d'enquête, quatre procédures, une plainte qui a duré des années, de supprimer les 16 points qui étaient trop. Le FBI, c'est 12. Le NYPD, il faut voir. Et de pratiquer une règle qui s'applique d'ailleurs à peu près partout, qui est désormais, il faut une empreinte et un ADN, ou une empreinte et une dent, ou une empreinte, une dent et un ADN. – L'empreinte seule ne suffit pas à certifier… – Galton, qui est l'inventeur du système, Sir Francis Galton, disait qu'il y avait une chance sur 64 milliards de trouver deux empreintes identiques, sauf qu'une empreinte, c'est assez rare que vous la laissiez à plat, gentiment, en la tournant complètement d'un côté à l'autre pour permettre de vous repérer. En général, on la trouve sur une poignée, on trouve des quarts d'empreintes, des tiers d'empreintes, des deux tiers d'empreintes, des recompositions d'empreintes. La technologie permet maintenant de beaucoup améliorer la reconnaissance des empreintes. Disons qu'à partir de 5 points, on commence à se dire peut-être, à 12 points, on se dit sans doute, et au-delà de 12 points, on se dit sûrement. – Donc là, on était quoi ? On était à sans doute ? – On était à 5 points, peut-être. – À 7 points, peut-être. Donc vous, quand hier soir, vous vous êtes dit, tiens, on affirme que c'est lui sur la base d'un relevé d'empreintes digitales, vous vous êtes dit méfiance ? – Ah ben, j'ai appelé mes collègues anglais, moi je suis plutôt dans l'anti-terreau que dans les faits divers traditionnels, mais j'ai senti alors plus qu'une très grande prudence chez mes collègues, alors là, britanniques, pas écossais, ensuite, comme cette affaire prenait de l'ampleur et que comme pour vous, mon téléphone sonnait beaucoup et que j'expliquais à tous vos confrères qu'il fallait se calmer, s'arrêter et arrêter de délirer parce qu'on était assez loin d'une identification, ensuite, on a discuté avec des collègues écossais qui ont dit, écoute, 5 points sur 5 points, pas sûr, parce qu'il n'y a plus de chiffres en Écosse, ils ont supprimé le niveau. – Ils ont une procédure qui est différente de la nôtre. – Totalement. – Et chez nous, au fond, l'empreinte digitale, elle est beaucoup plus stricte et beaucoup plus, comment dire, exigeante, donc elle est plus certaine, c'est ça ? – Non, ça dépend pour quoi faire. Quand il s'agit d'une procédure policière d'identification d'un suspect, elle est aléatoire. Quand il faut en faire une preuve, un élément d'un dossier judiciaire, alors là, il faut respecter des règles et on fait comme tout le monde, les dents, l'ADN, etc. Quand il s'agit de trouver un fugitif, l'idée générale, c'est de coxer le fugitif. Et même s'il y avait eu trois points, la question aurait pu se poser. À partir de cinq, ils ont dit, on va demander. En plus, il vient de France, peut-être que… Alors, peut-être pas juste à côté, mais peut-être pas trop loin non plus. Peut-être qu'il a fait un pied de nez, peut-être qu'il a… Et donc, ils ont fait exactement ce qu'ils devaient faire. La problématique, paradoxalement, toutes les procédures ont parfaitement fonctionné, car si ça avait été lui, ça aurait été formidable et vous auriez été extraordinairement heureux. On aurait eu le début d'une très belle histoire. Marc Lifshitz, cette opération écossaise a été déclenchée sur un renseignement anonyme. Ça veut dire qu'en permanence, il y a des… Et donc, ça a déclenché même des enquêtes, qui sont des enquêteurs qui sont allés à Glasgow. En permanence, il y a des policiers français qui continuent d'enquêter, de mener des investigations sur l'affaire Dupont-de-Ligonnais, huit ans après sa disparition. Tout à fait. Et d'ailleurs, il existe un service dédié, le service de recherche des fugitifs, qui est un service de police judiciaire, qui s'occupe justement de traquer, de traquer ces fugitifs ou supposés fugitifs. Alors, il travaille sur plusieurs enquêtes à la fois, où il y a un monsieur, il y a un enquêteur chargé du dossier… Alors, il y a des enquêtes, oui, il y a des cellules qui sont spécialisées sur la recherche de tel ou tel, bien entendu, mais qui peuvent en rechercher plusieurs, parce que ce sont des recherches, vous l'avez compris, qui s'étalent sur plusieurs années. Et ça ne tombe pas en prescription, à un moment ? Alors, il y a ce qui s'appelle la prescription pénale, qui intervient à un moment donné, mais il ne faut pas oublier que cette affaire criminelle est suivie par un directeur d'enquête qui s'appelle le juge d'instruction, qui est une institution, qui existe toujours en France, et d'ailleurs, l'organisation syndicale que je représente soutient le maintien du juge d'instruction, qui est utile dans ce type d'affaires, longues, complexes, et c'est tout à fait le format approprié que celui de l'instruction, avec les prérogatives du juge d'instruction, pour bien diriger ce genre d'enquête. Donc, effectivement, l'enquête poursuit, tant que les faits ne sont pas prescrits, et il y a des actes d'enquête qui sont interruptifs de prescription, ce qui fait qu'une enquête criminelle telle que celle afférente à l'affaire Dupont-de-Ligonnès peut durer extrêmement longtemps. – C'est-à-dire qu'on rajoute des pièces au dossier qui permettent de prolonger… – Oui, ce ne sont pas des pièces, ce sont des actes d'enquête. – Des actes, d'accord, qui permettent de prolonger… – Qui sont interruptifs de prescription et qui relancent le délai de prescription. – Alors, qui est M. Joao ? Qui est cet homme arrêté hier soir à sa descente d'avion à Glasgow et que les enquêteurs écossais puis français ont pris pour Xavier Dupont-de-Ligonnès pendant une quinzaine d'heures ? Comment expliquer un tel raté, un tel emballement, on l'a dit, dans cette enquête, malgré les progrès de la police scientifique ? Retour sur cette incroyable nouvelle séquence dans l'affaire Dupont-de-Ligonnès avec Juliette Vallon. – Il est midi 40 aujourd'hui lorsque l'information tombe. L'homme arrêté à l'aéroport de Glasgow hier soir n'est pas Xavier Dupont-de-Ligonnès. Après des heures de suspense, le test ADN effectué par la police écossaise est formel. Il ne permet pas d'identifier celui que l'on soupçonne d'avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants. Le père de famille nantais s'était volatilisé en 2011, juste après le quintuple meurtre. Une affaire à rebondissement qui a choqué la France et qui vient une nouvelle fois de la tenir en haleine. Retour sur 24 heures d'emballement. Tout commence hier soir, lorsque le Parisien annonce l'arrestation de Xavier Dupont-de-Ligonnès, aujourd'hui âgé de 58 ans, à l'aéroport de Glasgow. Une dénonciation anonyme met les policiers sur sa trace à Roissy-Charles-de-Gaulle, mais ils n'arrivent pas à interpeller le suspect à temps. La police écossaise l'arrête donc à sa sortie de l'avion et annonce dans la foulée que ses empreintes digitales correspondent à l'un des hommes les plus recherchés de France. Les informations s'enchaînent. Xavier Dupont-de-Ligonnès voyagerait avec un passeport volé et aurait changé d'apparence physique. Face à la frénésie médiatique, le procureur de Nantes, Pierre Sénès, émet un premier signe de prudence. Il y a des équipes d'enquêteurs du Service national de recherche des fugitifs et de la police judiciaire de Nantes qui vont se rendre en Écosse. Donc il convient en l'attente de ces vérifications d'être prudents. Sur le passeport du suspect arrêté à Glasgow, un nom et une adresse à Lyme dans les Yvelines. Dans la soirée, les enquêteurs se rendent sur place pour une perquisition. Certains voisins interrogés affirment très bien connaître l'individu qui habite ici et selon eux, il ne peut pas s'agir de Xavier Dupont-de-Ligonnès. C'est quelqu'un qu'on a vu très régulièrement. Et puis en plus, ma maison, on voit son jardin directement. Il était souvent là avec des amis. Enfin, physiquement, on va très bien que ce n'est pas lui. Moi, je rentre hier soir, je vois ça et je me dis, putain, mais j'y vais. Et les filles sont malades. Vous le connaissez depuis combien de temps ? Ça fait 30 ans. Quand je connais 89, j'ai acheté ma maison en 89. En 89, et c'est là qu'on s'est connus. Putain, vous voyez ça, non, non, c'est complètement... Ce matin, le doute s'installe un peu plus encore. On apprend notamment que les empreintes digitales du suspect arrêté ne correspondent que très partiellement à celles du fugitif de Nantes. 5 points de convergence sur 13 seulement. Trop peu pour le confondre, selon les critères de la police scientifique française. Nous, c'est à partir de 12 qu'on peut commencer à dire qu'on peut commencer à identifier un individu. Chaque individu a des empreintes digitales uniques. Et en France, donc, d'un point de vue procédure pénale, on a besoin de 12 points pour identifier l'individu. Pour l'avocat de la mère et de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, les autorités n'auraient pas dû se précipiter. Cet emballement démarre par le fait que la police ferait mieux de rester discrète tout de même parce qu'elle a donné cette information immédiatement à un service de presse qui forcément l'a diffusé et ça a été repris par tout le monde alors qu'on ne sait rien. Donc, ce que j'aimerais, c'est que la police travaille dans la totale discrétion. Ce fait divers entre la police et la justice française depuis bientôt 8 ans et demi avec toujours la même question. Où se trouve Xavier Dupont de Ligonnès ? Alors, question téléspectateurs. Ce citoyen arrêté à son arrivée à Glasgow sera-t-il indemnisé suite aux préjudices qu'il a subis ? Marc Lifshitz. On imagine sa stupeur, lui, d'ailleurs. Dans quelles conditions a-t-il été arrêté ? Il a passé la nuit au poste ? Alors, il s'est retrouvé en situation de rétention judiciaire. Ce n'est pas une garde à vue, c'est une rétention en exécution d'un mandat d'arrêt européen qui avait été émis par les autorités judiciaires françaises. Donc, jusque-là, tout est normal. Là où on peut s'interroger, c'est que, d'après les informations qu'on a, il a souhaité garder le silence. C'est son droit. C'est manifestement quelqu'un qui était de bonne foi. Et on se demande pourquoi il n'a pas tout de suite voulu clamer son innocence. L'erreur... Alors, on peut penser qu'il a été très déstabilisé. Et on le comprend. Et puis, qu'un avocat est arrivé et lui a dit tout de suite « Monsieur, je vous recommande de garder le silence. » Ça, c'est fort possible. Et donc, il peut demander à être indemnisé en fonction du préjudice qu'il a subi ? Il peut demander auprès de la police, des services publics écossais. Il peut le demander éventuellement auprès de la justice française. Enfin, je doute que ce soit opérant. En revanche, si jamais il y avait une enquête sur d'éventuels faits de malveillance, à savoir une dénonciation calomnieuse, cette fameuse personne qui donne l'information sous couvert de l'anonymat, eh bien, effectivement, si cette personne était poursuivie, déclarée coupable, ça ouvrirait droit à des dommages et intérêts. Le signalement vient d'une dénonciation anonyme. Ça veut dire quoi d'abord, une dénonciation anonyme ? Est-ce qu'on peut penser que ce soit malveillant, que ce soit une personne qui en veuille à ce monsieur et qui l'ait fait à dessein ? À ce stade, on ne peut rien dire. On peut l'imaginer. Mais on ne peut pas l'exclure. Et c'est répréhensible, évidemment, ça, on imagine. Absolument. On va essayer de la retrouver, d'ailleurs, la personne qui est à l'origine de ce signalement anonyme ? Alors, je n'en sais rien. Oui. Mais, bien entendu, un parquet, le parquet français a compétence puisque la victime est française, puisqu'on peut le considérer, si dénonciation calomnieuse, il y a comme une victime. Donc, le parquet français serait compétent et le parquet écossais également. Alain Bauer, ce monsieur de 70 ans qui a été arrêté hier était méconnaissable, ne ressemblait absolument pas à Xavier Dupont-Ligonnès. Mais on nous disait que la chirurgie esthétique aurait pu changer son visage. Jusqu'à quel point peut-on modifier son apparence via la chirurgie esthétique ? 90%. On peut à peu près tout changer. C'est pour ça qu'il faut tester. On peut être méconnaissable. Donc, c'était crédible. Oui, bien sûr. On a des cas, d'ailleurs, de criminels connus, d'anciens nazis, et particulièrement de trafiquants de stupéfiants dont la vie était plus en danger par leurs concurrents que par l'arrestation. D'ailleurs, eux, c'était des conditions de survie par rapport à leurs petits camarades. Mais on a des cas où la transformation était considérable. La seule chose qu'on n'arrive pas à changer, c'est l'ADN, évidemment. C'est le résus sanguin. Si vous êtes à plus, vous ne donnez pas au négatif. Par contre, tout le reste, y compris les dents, qui est un des deuxièmes sujets, on peut, les empreintes, c'est très compliqué, mais on peut les brûler. On a même des cas de transformation d'empreintes avec désormais une application d'une sorte de deuxième pot qui évite les choses et qui est d'ailleurs conforme à ce qu'ils ont sur leur passeport. C'est pour ça qu'on prend toujours trois éléments qui permettent de trouver un truc pour être sûr. Donc, on peut déjouer la reconnaissance faciale, les empreintes digitales, etc. Sauf l'iris, pour l'instant, ça, on ne sait pas faire, même si James Bond a beaucoup plus progressé que la technologie, mais on ne peut pas encore y arriver vraiment, et l'ADN. Et l'écart entre les yeux, on en a parlé aussi ? L'écart entre les yeux, on peut, mais c'est une reconstruction faciale très dure parce qu'il faut casser. C'est beaucoup plus dur que la chirurgie esthétique traditionnelle parce que les écarts sont des écarts qui sont liés à vos os et pas simplement à la peau, mais c'est très, très douloureux. On peut arriver à ça, mais enfin, ça nécessitera d'abord… C'est des opérations lourdes et coûteuses, on imagine, à chaque fois. Extrêmement coûteuses, très longues. Il faut avoir beaucoup de temps. Ce n'est pas comme dans les films. Anne-Sophie Martin, dénonciation anonyme hier soir. On dit qu'il y a beaucoup de signalements. Vous-même, j'imagine, suite à l'apparition de votre livre, vous recevez du courrier des gens qui disent « Tiens, mais je crois l'avoir vu » et vous êtes… Vous savez qu'il y a beaucoup de signalements en permanence ? Oui, alors, il y en a eu tout de suite. Vraiment dans les premiers jours de l'enquête, c'est-à-dire à partir du 21 avril 2011, il y avait des tas de gens assez concentrés dans le sud-est tout de même, mais qui avaient vu Xavier Dupont-de-Ligonnès à une terrasse de café dans un bus, sur une route, dans un magasin. Enfin, ça s'était accumulé. Et c'est vrai qu'il y en a eu tout au fil des années. Une fois, je me souviens d'un restaurateur, un hôtelier de Dieppe, un week-end, qui parle du même homme, qui se ressemble. Donc là, c'est intéressant comme puisque ça fait deux témoignages. Puis vous avez à Rome, un Français qui va dans un restaurant qui fait la photographie d'un convive et qui l'envoie à la Pégie de Nantes qui vérifie. Vous avez évidemment la dernière, c'était le moine du monastère de Roquebrune-sur-Argence. Il ressemblait pas mal, physiquement, à Xavier Dupont-de-Ligonnès quand il se rasait la tête, ce qu'il faisait. Donc voilà, c'est un physique quand même assez passe-partout, à la fois avec des traits réguliers, une certaine allure, un grand brin, des lunettes de métal. Donc c'est quand même assez passe-partout. Et puis lui-même est assez caméléon par ailleurs. Donc il se fond dans la foule. C'est quelqu'un qui n'est pas identifiable, qui n'a pas de défauts visibles, tout ça. Donc évidemment, les gens l'ont reconnu partout. Et en fait, il y a eu, aujourd'hui, on en est à mille signalements. Mille signalements, d'accord. Mais par signalement, il faut aussi entendre ceux qui sont invérifiables. Et à chaque fois, la police est obligée de les prendre au sérieux ? Quand elle peut. Parce que j'ai vu quelqu'un qui ressemblait tel jour à tel endroit. Il n'y a pas toujours une caméra, il n'y a pas toujours possibilité. On ne l'a pas retenu. Vous voyez, on ne l'a pas plaqué au sol. Mille signalements, on imagine qu'il y a des farfelus. Vous recevez du courrier des gens qui vous écrivent, vous qui vous ont dit tiens, moi j'ai telle piste, je pense qu'il est à tel endroit. Ça suscite beaucoup de fantasmes. C'est pour ça que c'est toute la complexité de ces histoires qui sont des énigmes finalement. C'est que chacun y va de son opinion, parce que c'est de l'opinion ou de sa conviction. Et chacun y va de ses interprétations, voire de ses élucubrations. Donc c'est vrai que moi, j'ai reçu beaucoup de témoignages, mais surtout de pistes de gens qui avaient des hypothèses et qui m'ont envoyé leurs hypothèses. Il y en a beaucoup. Vous, vous faites partie des gens qui pensaient qu'il est toujours vivant. L'une des pistes, c'est de se dire le dernier homicide a eu lieu le 5 avril. Or, le 15 avril, on sait qu'il est vivant puisqu'il a été pris en photo au fameux distributeur d'argent. Et dans l'hôtel. Et dans l'hôtel à Rockbrune-sur-Argence. Et nous sommes 10 jours après le dernier homicide. On voit la photo. Ça, ça tente à prouver qu'il avait peut-être surmonté en partie l'immense culpabilité qu'on imagine qu'il ait ressenti après le quintuple homicide. On n'en sait rien de cette culpabilité en fait. Ce qu'on sait, c'est que c'est le premier jour d'une autre vie. Le lendemain. On ne sait absolument pas parce que vous dites une culpabilité, il aurait donc des problèmes de conscience, des remords. Vous travaillez quand même d'avoir tué toute l'autre famille. Eh bien, pas forcément. Pas forcément. S'il considère avoir accompli le bien de toute la famille en la supprimant. Il avait même écrit d'ailleurs auparavant, je l'ai cité dans mon livre, à plusieurs reprises ses hypothèses de suicide familial. Or, justement, le problème, c'est qu'il parlait de son suicide ou de celui de toute la famille et là, il n'est pas allé jusqu'au bout de ce projet qu'il avait écrit. C'est-à-dire que lui, il n'en faisait plus partie. Donc, il s'est bien déterminé autrement, si vous voulez. Donc, je ne crois pas que la culpabilité soit entrée. Enfin, en tout cas, on n'en sait rien. Et s'il y avait une culpabilité, elle amènerait forcément, s'il est vivant, à se rendre. Alain Bauer, est-ce qu'on peut disparaître dans la nature aujourd'hui ? Et est-ce que vous iriez en Écosse ? Si demain, on vous disait, allez, vous sortez d'ici et vous allez disparaître. Je crois que c'est Victor Hugo qui était allé là-bas. Non. D'abord, il disparaît 60 000 personnes tous les ans dans une sorte d'heureuse indifférence parce qu'on en retrouve 55 000 à peu près dans des délais que je qualifierais de raisonnables. Et il y en a 5-6 000 où on va mettre 10, 15 ou 20 ans à les retrouver. Il y a 5 000 personnes. Entre 5 et 10 000. En France ? Oui, bien sûr. Si chaque année disparaissent et on ne retrouve pas leurs traces ? On a le droit de disparaître. On met 15 à 20 ans ? Ils peuvent aller à Cap-Mandou, ils peuvent devenir routards, ils peuvent changer de vie, ils peuvent décider de faire extinction-rébellion dans la fin fond de l'Amazonie. Mais on ne les recherche pas comme on recherche Xavier Dupont-Ligonnaz, j'imagine. Ça dépend. D'abord, vous avez l'ancienne recherche dans l'intérêt des familles qui a disparu créé les conditions d'une recherche particulière. Vous avez des détectives, des assureurs, des familles qui cherchent. Vous avez des gens qui vous laissent des messages. Je suis parti et donc ne me cherchez pas. D'autres qui n'en laissent pas. Donc là, le doute est plus grand. Il faut savoir que le BNRF, le service en charge des fugitifs, c'est une vingtaine de personnes pour 700 dossiers à peu près, dont une centaine moins froids que les autres. Allez, je vais être gentil. Et donc, c'est un énorme travail avec des dizaines de pistes pour chaque dossier et plus les disparus civils non criminels. Juste un petit... Vous conseilleriez d'aller dans quel pays s'il fallait disparaître ? Non, parce qu'on pense souvent à l'Amérique du Sud. Ça marche bien, les nazis... Oui, mais c'est toujours d'actualité parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a des téléphones pour... Il y a des caméras partout, des téléphones partout. On est bipé, on est fliqué avec ses puces. Oui, mais si on a acheté son téléphone, on en a un nouveau. On peut encore disparaître. On n'est pas traçable. On peut disparaître et puis le plus simple, c'est d'être en pleine vue. Il n'y a pas besoin de disparaître. On peut faire des choses en plein milieu et ça se voit beaucoup moins, justement. Avec cette difficulté quand même de trouver de l'argent pendant huit ans. C'est ce que j'allais dire. C'est ça, le sujet triomphe. C'est extraordinaire. Les braqueurs et autres, là, très honnêtement, il n'y a plus qu'à se rhabiller si c'est le cas. Pour disparaître, il faut de l'argent et des complices. C'est ce qu'il ressort. On peut imaginer qu'il est... Enfin, s'il est encore vivant, qu'il est des complices. Évidemment, tout est imaginable. L'affaire est tellement extraordinaire qu'en tout cas, on voit mal comment un homme peut disparaître pendant huit ans sans argent, sans source de revenus, sans aucun contact avec un proche, quel qu'il soit, à un degré de parenté ou d'amitié, sans relais, sans planque. Enfin, tout ça est inimaginable. Regardez les braqueurs qu'on retrouve au bout de quelques mois, qui finalement se retrouvent plus ou moins dans leur fief. Bon, là, ça démontrerait une préparation. On a tendance à revenir dans son fief. C'est pour ça que l'hypothèse qu'il, finalement, il était allé dans les Yvelines, puisqu'on sait qu'il était de Versailles, c'était plausible, finalement. C'était plausible. Mais enfin, quelque chose qu'on n'a pas évoqué là ce soir, c'est qu'il y avait quand même très, très vite, dès hier, le témoignage de ses voisins qui était véritablement stupéfiant. Très franchement, c'était perturbant quand au milieu de la nuit, on a entendu cet homme, ce voisin qui dit « mais enfin, je le connais depuis 30 ans ». Depuis 30 ans. C'est-à-dire que ce monsieur J, parce qu'on va éviter de donner son nom désormais à tout bout de champ, ce monsieur J, qui était installé là-bas, dans ce petit pavillon à Limay, dans les Yvelines, pas depuis 8 ans, pas depuis que Dupont-de-Ligonnès a disparu, depuis 30 ans. les voisins disent « nous, c'est un ami au long cours, on l'a connu, il habitait là avec sa maman, puis la maman est décédée, il a racheté l'épargne, il s'est installé, il a vécu tout seul, effectivement, il a refait sa vie avec une écossaise, bon, drôle de coïncidence, effectivement, on a dîné avec lui hier, il devait prendre l'avion vendredi après-midi, deuxième coïncidence troublante, effectivement, il fait des allers-retours, et puis, les premières constatations des enquêteurs, c'est « physiquement, ils ne ressemblent pas du tout », alors, ok, on veut bien la chirurgie esthétique et tout et tout, mais enfin, ça faisait quand même pas mal de pizanistes. Il y avait même un élément de taille qui ne correspondait pas. Et puis, on a très vite su aussi qu'il était, il avait un, je me suis dit, il lui manquait un doigt. Alors, ça se vérifie assez vite. On aurait pu penser qu'il se soit amputé après 2011. On peut tout penser, effectivement. Enfin bon, mis bout à bout tous ces petits cailloux. L'affaire est suffisamment extraordinaire pour qu'on ait de l'imagination. Effectivement. dès le milieu de la nuit. Oui, Anne-Sophie Marta ? Non, d'ailleurs, on a parlé pendant quelques heures hier soir du pied-à-terre de Ligonesse dans les Yvelines. C'est quand même, là, l'imagination fonctionne à fond, ce qu'il faut quand même imaginer. Et puis, des dallers-retours relativement fréquents entre la France et l'Écosse, là, c'est un film. Qu'est-ce que ça raconte ? C'est-à-dire qu'on avait envie d'y croire ? Qu'on a envie de se raconter un film, en fait, avec cette affaire ? On a envie d'avoir une saison 2 ? On a envie d'avoir la suite de votre livre ? Après le disparu, le retrouver ? Vous êtes très aimable. Non, je ne crois pas qu'on puisse parler d'appétit, en fait, mais il y a vraiment, il y a une vraie volonté de connaître la fin. Ça, c'est sûr, qui est très partagé, très au-delà de nos petits cercles de professionnels dont c'est un petit peu l'occupation principale. Je crois que dans l'opinion, il y a effectivement, il y a un suivi incroyable des informations. Un collègue racontait les matchs de foot hier soir, on change de chaîne pour regarder ce qui se passe dans l'affaire de Ligonnès. Il n'y a pas beaucoup d'affaires qui provoquent ça. Et pourquoi alors celle-ci le provoque-t-elle ? Parce qu'elle est monstrueuse et finalement simple à comprendre ? Monstrueuse, enfin, oui, il y a quand même bien pire, mais non, je crois qu'elle est familiale surtout, c'est-à-dire que c'est quand même une famille qui est décimée, c'est la Turie de Nantes et ça effraie tout le monde par les cinq membres qui passent de vie à trépas comme ça et puis cette disparition et puis ce milieu tout à fait correct et bourgeois qui ne faisait jamais parler de lui. Donc, c'est un choc, c'est un choc très important. Donc, je crois qu'il y a à la fois la surprise, il y a presque aussi chez certains de l'admiration, c'est-à-dire comment fait-il ce suspect ? Comment fait-il pour échapper alors qu'il est l'homme le plus recherché de France ? C'est vrai, ça, ça a une dimension de film si vous voulez mais je crois, bon, donc il y a un peu d'horreur, il y a tous les ingrédients pour, mais c'est surtout le mystère en fait, l'ingrédient principal dans cette affaire et qui persiste encore aujourd'hui. Alors, le cas Xavier Dupont de Ligonnès s'inscrit dans une longue série de dossiers criminels mystérieux. Ça fait huit ans maintenant que Xavier Dupont de Ligonnès est traqué par la police. L'homme le plus recherché de France est soupçonné d'avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants. Ce qui est certain en tous les cas, c'est que le fugitif a multiplié les fausses pistes pour semer les enquêteurs. Retour sur l'affaire avec Julien Lonnès et Benoît Thébault. À partir du 5 avril 2011, plus aucune trace des Dupont de Ligonnès domiciliés au 55 boulevard Schumann à Nantes. L'affaire commence par une disparition mais elle se transforme deux semaines plus tard en tragédie familiale. Cinq corps sont retrouvés morts sous la terrasse de cette maison et deux chiens ensevelis à leur côté. On a assez peu d'éléments. C'est une famille qui n'avait jamais fait parler d'elle auparavant, qui semblait assez repliée sur la sphère familiale, même si monsieur était souvent absent pour des raisons professionnelles. Le mystère, qui a tué Agnès, la maman ? Arthur, 21 ans, Thomas, 18 ans, Anne, 16 ans et Benoît, 13 ans. Les autopsies révèlent que les membres de cette famille ont été exécutés méthodiquement dans leur sommeil, drogués, puis abattus à bout portant. Face à un tel drame, la ville de Nantes est sous le choc. Moi, je ne connais pas du tout la famille, mais par respect, déjà, pour leur famille à eux proches, leurs amis, et ça nous touche, même si on ne connaît pas, c'est affreux ce qui est arrivé. Pour les enquêteurs, Xavier, le père, introuvable, est le suspect numéro 1. Les policiers découvrent qu'il a acheté du ciment, de la chaux et du matériel pour creuser. Le dimanche 3 avril, une des dates présumées des meurtres, il a laissé un message à sa sœur. Comme si de rien n'était. Xavier Dupont de Ligonnès va justifier l'absence soudaine de sa femme et de ses enfants. Dans une lettre à ses proches et un courrier adressé à l'école, il évoque un départ précipité à l'étranger. L'homme, en réalité, est en train de sillonner la France en direction du sud. La dernière image de lui remonte au 14 avril à un distributeur de roquebrune sur argent dans le Var. Les recherches se concentrent alors dans ce secteur. mais est-il encore en vie ? On ne recherche pas forcément le corps, on recherche une personne. On ne sait pas si elle est violente, si elle est morte, on recherche s'assurer que la personne n'est pas là. Le suicide, une hypothèse prise très au sérieux. Xavier Dupont de Ligonnès était empêtré dans les difficultés professionnelles et financières. Bien avant le drame, il avait confié son désarroi. Je suis ruiné au fond du trou comme jamais je ne l'ai été. En 2013, sa sœur prend la parole pour dire qu'elle ne croit pas à un acte désespéré. Je pense que pour des raisons de prudence, mon frère ne bouge pas pour ne pas nous mettre dans la difficulté, qu'il ne téléphonera pas, qu'il n'enverra pas d'email, qu'il ne se manifestera pas de cette façon-là, mais peut-être dans quelques temps, il nous ferait signe. Le temps passe et toujours rien malgré les nombreux signalements, mille en tout jusqu'à aujourd'hui. Des ossements découverts en 2015 dans le Var où il a été aperçu pour la dernière fois sont une fausse piste. L'opération de police menée en 2018 dans un monastère de Roquebrune-sur-Argent est tout aussi vaine. Pourtant, c'est là qu'on avait cru l'avoir repéré. A priori, je ne l'avais vu. Avant qu'ils soient venus à la messe, que je lui ai donné la communion, peut-être, je ne sais pas. Moi, je ne les avais vus personnellement. Glasgow, encore une mauvaise route pour les enquêteurs sur la trace de Xavier Dupont de Ligonnès. Cette affaire reste l'une des plus grandes énigmes criminelles de ces dix dernières années. Alain Bauer, en revoyant ce sujet de Julien Lhonnet, on se rend compte de l'extrême préméditation de ce quintuple homicide. Oui, c'est un quintuple homicide même très paradoxal. Je pense qu'effectivement, il y a des liens par rapport à l'affaire américaine de 89, des curiosités, des rapprochements. Mais ce qui est très important, c'est qu'il tue un des enfants qui n'est pas le sien. C'est l'aîné qui était le fils de sa femme. Il a laissé partir et qu'il demande de revenir. Il a acheté tout ce qu'il faut pour réussir son opération. Il enfume sa propre famille. Il envoie des messages. Il dit des choses. Ce que vous entendez là pourrait apparaître comme lui-même a été éliminé dans un commando voté. Il raconte une extraordinaire histoire de « je suis un agent secret qui va être exfiltré aux Etats-Unis avec ma famille ». Il crée les conditions d'une organisation du crime presque parfait. Il dit à part qu'il faut gérer les cadavres et que c'est compliqué. Il tue les chiens. Il n'y a pas que des humains dans cette affaire. Il disparaît. Il continue à créer les conditions d'un trouble manifeste. L'affaire du distributeur de billets est une sorte de mystère. Si j'allais jusqu'au bout, je pense que c'est une provocation d'un point de vue. De même que le pseudo-message sur « je suis vivant, je ne suis pas vivant » qui arrive un an après. Oui, mais ça, ce n'est pas de lui. Ça peut être un plaisantin qui a envoyé ça. 4 ans après, mais ça fait partie d'une espèce d'environnement. Et donc, du coup, ma théorie qui ne vaut que ce qu'elle vaut parce que tout ça a été d'une extrême prélimitation, d'une extrême organisation que la question de l'argent a dû être résolue par ailleurs et que donc on est dans le crime presque parfait. Petit point juridique, Marc Lipschitz, nous sommes là, on parle à l'affirmatif, on affirme des choses, on est obligé d'employer le conditionnel, il y a toujours la présomption d'innocence parce qu'évidemment, il n'y a pas eu de jugement. Juridiquement, la présomption d'innocence existe toujours. Maintenant, effectivement, soyons clairs, il y a un faisceau d'éléments et d'éléments accablants, mais pour l'instant, juridiquement, effectivement, c'est la présomption d'innocence qui prévaut. Anne-Sophie Martin, faisceau d'éléments accablants, pour vous, qu'est-ce qui trahit le plus l'auteur de ces faits ? Qu'est-ce qui est le plus accablant ? Ce qui, pour moi, le désigne, c'est le dernier crime qui est commis dans la maison, c'est la mort de Thomas de Ligonès, qui est le second fils, deux jours après la disparition des autres membres de la famille et qui, d'ailleurs, sera retrouvé à part, seul, à gauche de la porte de la cave, alors que tous les autres et les deux chiens dont vous parlez sont retrouvés tous dans une fosse à droite. Alors, ce que l'on sait, c'est que tous les membres vont disparaître dans la nuit, les premiers quatre dans la nuit du 3 au 4, et que le soir, il va à Angers, il se déplace, il invite dans un magnifique moulin, presque un restaurant gastronomique, ce Thomas, qu'il écrira aussi, vous parliez du coup de téléphone, il écrira aussi à son autre sœur, tiens, je suis très content, hier soir, j'ai fait goûter pour la première fois du foie gras à Thomas. Pareil, on banalise, on raconte des petites anecdotes. Il a tué sa femme, ses autres enfants et il dîne avec son dernier fils survivant tranquillement. Moi, je ne sais pas s'il l'a tué. Il est soupçonné de l'avoir tué. Il est soupçonné, oui. D'accord. Donc, le lundi soir, il dîne avec ce fils qui ferme à l'aise au restaurant, parce que moi, j'ai rencontré des gens du restaurant, donc ça, ils en témoignent. Il n'est pas à l'aise donc on ne sait pas ce qui lui arrive ce soir-là. On sait que les autres enfants ont été drogués avant d'être tués. Lui, on ne sait pas ce qui arrive ce soir-là mais il n'est pas bien. Il sort, il va prendre l'air, etc. Puis, il revient dans son foyer et le lendemain, Xavier Dupont-Nugonesse rappelle Thomas et lui dit ta mère a eu un accident, il faut que tu reviennes rapidement à Nantes en pleine soirée. On sait que Thomas prend le train, il est très inquiet, il ne comprend pas parce que sa mère ne fait pas de vélo donc il ne voit pas comment il a un accident de vélo, peu importe. Il rentre à Nantes, on sait que les deux téléphones bornes à la gare de Nantes avaient à 23h. On sait que, comme il est très en lien SMS avec ses copains d'Angers, il écrit pour dire à minuit, je regarde un film avec mon père et plus de Thomas qu'on retrouvera enterré à côté des autres corps. Donc, on sait que les deux sont seuls car personne d'autre dans la maison, on sait que les deux sont seuls le mardi soir. Donc, si vous voulez, voilà quoi, c'est dit. Le même que les autres. C'est-à-dire, on drogue et un coup de fusil. Et deux coups de fusil dans la tempe. Oui, Chloé Triomphe, vous vouliez ajouter ? Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que ce qui est particulièrement troublant dans cette affaire, c'est l'extrême banalité apparente, en tout cas, de Xavier Dupont-de-Ligonnès parce qu'effectivement, regardez son visage, il est lisse, regardez, écoutez sa voix, elle est assez atonne. Enfin, il n'y a rien comme ça, qui donne un indice d'une possible monstruosité pareille et puis, il n'y a rien non plus qui paraît évident comme mobile. Enfin, si on se réfère à une autre affaire de disparition de famille, celle-là définitivement jugée, par exemple, l'affaire Jean-Claude Romand qui a fait l'objet aussi de livres, de films, etc. Jean-Claude Romand, on comprend le mobile. Cet homme a menti toute sa vie sur ce qu'il était. Donc, on se dit, bon, acculé jusqu'au bout, il finit par craquer et tuer tout le monde. Mais là, véritablement, on ne comprend pas. C'est ça qui est stupéfiant. C'est vrai qu'il y a une dichotomie entre le visage épanoui, souriant, de toutes les photos où apparaît Xavier Dupont-de-Ligonnès et la monstruosité de son acte supposé. Oui, mais des monstres ordinaires, on inviterait ici les serial killers connus, identifiés et sans présomption d'innocence, y compris qui ont avoué, qui vous envoient du courrier, qui sont fiers de ce qu'ils ont fait. Et la plupart d'entre eux ne portent pas sur eux un élément clignotant et fluo la nuit pour dire, c'est moi. Il y en a beaucoup à qui on donnerait et dans ce cas-là, c'est mon Dieu sans confession parce que ça tombe bien avec l'univers familial. Oui, alors justement, Anne-Sophie Martin, comment réagit la famille de lui ? Est-ce que, comme dit Camus, entre ma mère et la justice, je choisirais toujours, parce qu'elle soutient Xavier Dupont-Ligonnès et la famille d'Agnès, en revanche, de sa belle famille ? Alors, la famille d'Agnès, si vous voulez, c'est elle qui a donné ce fameux courrier où il aurait été un infiltré de la brigade des stupéfiants américaines. Donc, elle est inquiète dès le début, la famille d'Agnès. Elle a des nouvelles. Agnès téléphone tout le temps, beaucoup, à sa famille. Là, il n'y a plus de nouvelles. Elle l'a toujours trouvé un peu bizarre, la belle famille, ce Xavier Dupont-Ligonnès ? Elle n'a jamais tellement intégré. Parce qu'en fait, c'est un type qui a plein d'idées, qui fait des choses, mais qui ne les réalise pas vraiment avec un panache et une réussite. Il semble être convaincant, il semble avoir de bonnes idées, c'est un homme d'affaires, etc. Et c'est un homme actif, c'est un homme qui gagne, qui ramène des revenus quand même à la maison. Donc, voilà. Mais il n'est pas intégré, il n'est pas apprécié par la famille d'Agnès. Ce n'est pas le loser qu'on présente souvent ? Ah non, ce n'est pas un loser, pas au début, c'est après les années se liens. Oui, mais c'est-à-dire qu'il montre quand même une société qui était un peu presque avant-gardiste. C'était une très bonne idée ce qu'il avait eu. Sauf qu'il ne va pas au bout, c'est-à-dire au moment où il faudrait être là et tenir les choses, il s'en va, il veut s'installer aux Etats-Unis avec la famille pour créer un peu le même type de société. Il s'aperçoit que ça ne marche pas, ce n'est pas si simple de faire ça aux Etats-Unis. Donc, ils reviennent tous. Là, il a lâché l'affaire, donc elle vivote au lieu d'être flamboyante. Et donc, voilà, il a compromis lui-même ses affaires. Donc, il n'a pas de réussite, si vous voulez, mais ce n'est pas non plus la loose intégrale. Donc, la réaction de sa belle-famille et de sa famille à lui, alors, quelle est-elle aujourd'hui ? Donc, la réaction de la belle-famille, c'est qu'elle a toujours soupçonné, elle est persuadée que c'est lui, c'est évident. Et sa famille à lui, elle est partagée. C'est-à-dire qu'il y a une partie de sa famille qui ne veut pas accepter que ce soit lui et on les comprend parce que c'est très difficile. Et l'autre partie qui ne s'exprime pas parce qu'elle pense que c'est très probable. La question de téléspectateurs, quel serait le mobile, bah oui, de Xavier Dupont de Ligonnès ? Pourquoi a-t-il fait ça ? Le mobile, c'est qu'on va découvrir qu'il a tout raté. In fine, c'est-à-dire en 2011. Et il ne veut pas donner cette image à ses enfants et à son entourage ? Moi, c'est ce que je pense, oui. Après, les mobiles, c'est souvent composé de beaucoup de choses. Je pense que dans ses courriers, c'est pour ça que j'étais partie des écrits, on comprend qu'il est à bout de souffle, qu'il dit qu'il y a vraiment des messages de détresse presque. Avant, il se prend pour un QI de 150, il donne des leçons à tout le monde, il fait la pluie et le beau temps, il est très arrogant. Et après, il y a un virage, c'est-à-dire qu'il appelle presque à l'aide, il dit je ne sais plus quoi faire, en septembre, on est vraiment mal parti, ça va plus du tout, je n'y arrive plus. Et surtout, dans ses idées d'affaires, de nouvelles affaires, il dit c'est la dernière et puis là, j'y arrive pas parce que personne n'y croit, etc. Donc on sent qu'à tout point de vue, c'est l'impasse. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'affaire Jean-Claude Romand ? Ce médecin qui faisait croire qu'il était grand médecin, docteur à l'OMS, et qui plutôt qu'on découvre le poteau rose, a préféré éliminer toute sa famille. Le parallèle qui pourrait éventuellement être fait, c'est le fait, comme le dit Anne-Sophie, c'est d'un homme à court, à bout de souffle, qui arrive au terme de ses possibilités, de sa vie, de sa construction mentale, familiale, dans la société, quand il n'a plus d'issue. C'est difficile de savoir ce qui peut se passer dans la tête d'un homme manifestement, possiblement déséquilibré. Et c'est vrai que si on le retrouvait, l'expertise psychiatrique, elle serait particulièrement intéressante. Et il y a aussi, je pense, dans les deux affaires, un point commun, si ce n'est que les destins ne sont pas très semblables, puisqu'il y en a un qui est un escroc, qui a escroqué tout son entourage, qui a fait de l'argent, et qui est mythomane, qui s'est inventé sa vie. Ce qui n'est pas son cas à Dupont-de-Ligonnès. Mais le point commun, c'est que ça va se savoir. C'est que les choses vont peut-être révélées au grand jour. Jean-Claude Romain, on va savoir, Jean-Claude Romain, on va savoir qu'il manque, il a passé sa vie dans sa voiture au bord d'une route à faire comme si. Et Xavier Dupont-de-Ligonnès, on va savoir qu'il a échoué partout. Et de la même façon, Jean-Claude Romain a tué ses enfants, sa femme, ses parents, mais il ne s'est pas suicidé. Il a essayé. Il a essayé. Il n'avait pas réussi. Le cas, puisqu'on parle des autres affaires, le cas Xavier Dupont-de-Ligonnès s'est inscrit en effet dans une longue série de dossiers criminels restés mystérieux. Omar Radha, Jean-Claude Romain, le petit Grégory ou encore le docteur Godard. Autant d'affaires connues de tous, mais qui ont un point commun. Elles restent à ce jour non ou mal élucidées. Mélanie Nunes et Erwan Ilion passent en revue ces cold cases à la française. C'est l'histoire d'un mystère familial. 1999, le docteur Godard part en mer à bord d'un voilier depuis Saint-Malo avec ses deux enfants de 4 et 6 ans. Ils ne réapparaîtront jamais vivants. Très vite, le père de famille est suspecté d'assassinat. Des traces de sang appartenant à sa femme sont retrouvées dans la maison et la voiture du couple. Marie-France Godard n'aurait jamais embarqué sur le voilier. Ces investigations ont en effet fait ressortir différents éléments de nature à faire douter de l'hypothèse d'un accident en mer. 10 mois plus tard, le crâne de la petite fille est repêché au large et en 2006, ce sont les ossements du docteur lui-même qui sont retrouvés par ce pêcheur. On a trouvé le fémur et le tibia qui étaient pris dans les filets. On les a mis de côté. On a pensé tout de suite, on a rigolé en pensant à Godard. Effectivement, c'était ça. Des témoins jurent avoir aperçu le docteur Godard en Irlande. Fuite ou suicide, faute d'éléments, la justice prononcera un non-lieu en 2012. L'enquête est close, mais pas pour l'opinion publique. Autre affaire non élucidée qui continue toujours de faire parler d'elle, celle du petit Grégory dont le visage va rester marqué dans les esprits des Français. L'histoire d'un immense déchaînement médiatique, les journalistes devenus des enquêteurs qui s'invitent dans les moindres recoins de l'enquête. En 1984, le corps de Grégory Villemin est repêché dans les eaux de la Vologne. Premier suspect, Bernard Laroche, c'est l'oncle du petit Grégory. D'après les expertises, il pourrait être le corbeau. Sa belle-sœur, Muriel Bolle, l'accuse d'avoir enlevé Grégory. Mais quelques jours plus tard, elle se rétracte. Il n'a jamais rien fait de mal à mon beau-frère. Il est tout comme le beau-frère. J'ai aimé à tous. Il est innocent. Bernard Laroche est finalement relâché par la police. Les gendards m'ont soupçonné parce que j'avais une écriture qui ressemblait à celle du corbeau. De toute façon, j'ai maintenu que ce n'était pas moi. J'ai la conscience tranquille. Ils n'ont pas pu prouver que c'était moi. Mais convaincu de sa culpabilité, le père de Grégory le tue. Il est condamné à 5 ans de prison. Et les regards se tournent alors vers la mère de Grégory, qui sera finalement acquittée faute d'éléments. Pendant près de 40 ans, l'affaire n'a cessé de rebondir avec de nouveaux témoignages, des lettres et coups de fil du corbeau et une mise en examen de Muriel Boll qui finalement ne donnera rien. Une énigme judiciaire qui n'a toujours pas été résolue aujourd'hui. Mais le village vosgien où s'est déroulé le drame reste hanté par l'affaire. Soit qu'on retrouve une fois pour toutes ou on arrête parce que ça fait mal à tout le monde. Le mystère de la Vologne reste entier. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Un jardinier marocain, Omar Haddad. En 1991, il est suspecté d'avoir assassiné sauvagement sa patronne, Ghislaine Marshall, dans la cave de sa villa. Omar m'a tué, c'est cet ultime message tracé en lettres de sang sur la scène du crime qui contient une faute d'orthographe devenue célèbre. La preuve qui va lancer les enquêteurs sur sa piste. Haddad, suspect numéro 1, condamné à 18 ans de prison avant de bénéficier 7 ans plus tard de la grâce du président Jacques Chirac. Pour cette journaliste qui a eu accès au dossier, Omar Haddad est victime d'une machination judiciaire. À part cette phrase, et ça, le juge Renard qui était le principal juge sur cette affaire nous l'a bien dit, il n'y a aucune preuve matérielle de la culpabilité d'Omar Haddad. Aucune. De nouvelles empreintes ont été retrouvées dans la villa. Elles correspondent à un autre homme inscrit au fichier national d'empreintes génétiques. Pour la justice, l'affaire est terminée faute d'éléments. Mais Omar Haddad reste aux yeux d'une certaine partie de l'opinion toujours coupable. Alors, vous voyez, déjà, on est en train de parler de toutes ces affaires. Chloé Morin, on disait à l'instant la plus grande des affaires, c'est l'affaire Grégo, et elle a plus de 30 ans, cette affaire Grégoire. Et les acteurs, de temps en temps, continuent de parler parce que les gens savent. Oui, des gens savent, mais moi, je ne suis pas intimement convaincue que l'opinion publique, et nous saurons un jour, parce qu'elle est tellement ancienne, cette affaire, plus de 30 ans, vous le disiez, que les gens qui éventuellement savent dans ce contexte intrafamilial, extrêmement refermé sur soi, ont vécu pendant des années quelque part enquistés dans leurs mensonges. Et on ne se déconstruit pas comme ça à la fin de sa vie parce que... Sur son lit de mort, on ne finit pas par avouer. Je ne suis pas sûre. Moi, je n'en suis pas absolument convaincue. Alain Boer, vous, vous disiez, c'est l'affaire Estelle Mouzin qui pourrait évoluer. Oui, parce que... Dans l'affaire Grégoire, on cherche l'assassin et on sait que la victime est morte. Dans l'affaire Estelle Mouzin, ceux qui croient, ils cherchent à la retrouver vivante. Ils espèrent. Ils espèrent. Et donc, on est dans un processus beaucoup plus différent, beaucoup plus sensible, beaucoup plus prégnant. Et si demain, il y avait à peu près, comme il y a eu il y a quelques mois, l'année dernière, dans l'affaire Grégoire, l'indice que peut-être... Là, il y a encore eu des éléments d'enquête, des actes d'enquête. Il n'y a pas longtemps dans l'affaire Estelle Mouzin, parce qu'on faisait le lien avec le tueur Michel Fourniret. Et donc, on repart systématiquement avec le secret espoir que peut-être elle est partie ailleurs en esclavage. On ne sait pas bien, mais qu'elle, on va la retrouver vivante. Et ça, c'est le pire des fardeaux et la pire des pressions, car on est en train de chercher la victime et pas simplement l'auteur. Cette affaire, Xavier Dupond-Ligonnais, Anne-Sophie et Martin, la femme de ce monsieur qui a été arrêté à Glasgow, qui est écossaise, disait, écoutez, en Écosse, elle est complètement inconnue, cette affaire. Ces affaires, ces faits divers, souvent sordides, ce sont des affaires souvent nationales. Votre livre, il n'a pas été traduit à l'étranger, par exemple. Non. Non, parce que c'est... Parce qu'elle nous parle de nous, au fond, elles sont très enracinées dans notre quotidien, non ? Oui, je crois. D'ailleurs, il y a peu d'histoires françaises qui sont racontées dans des films étrangers. Dans l'histoire du cinéma, par exemple. Ce n'est pas universel, les histoires françaises. Légorie, c'est une histoire française. Oui, parce qu'elles ne sont pas transposables tellement. C'est surtout les histoires anglo-saxonnes qui sont racontées dans le monde entier, en fait. Il faut quand même le dire. C'est les histoires qui surviennent aux États-Unis ou en Angleterre. Mais tout de même, Netflix s'intéresse à Xavier Dupond-Ligonnais, par exemple. si je peux dire. Donc, il y a quand même… Parce qu'il y a un défi, il y a quelque chose de personnel. C'est un homme contre la police, quelque part. Et je pense que c'est ce face-à-face qui est assez exciting. Et voilà. Netflix, c'est un public mondial, potentiellement. Marc Lipschitz, est-ce que plus les histoires sont médiatisées et plus le suivi judiciaire est important ? Non. Non, non. Absolument pas. La justice est aveugle de ce point de vue-là et les enquêteurs sont… La justice fait son travail, enfin, essaie de le faire du mieux possible avec les moyens dont elle dispose. Mais, effectivement, le fait que ça soit médiatisé n'interfère pas avec le cours des enquêtes. Là où ça peut interférer, quand même, on est là pour se dire les choses, c'est quand une affaire est très largement médiatisée, notamment avec des actions qui sont relayées par la famille, qui mettent en branle des associations. Je pense à une affaire bien précise qui est l'affaire Angélique, où là, il y a eu une pression qui a été exercée sur le politique, en l'occurrence, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, pour qu'il mette en place le fichier des empreintes génétiques. Et, effectivement, c'est ce fichier qui a permis d'identifier, alors malheureusement, post-mortem, l'auteur du meurtre avec viol de la petite Angélique. Est-ce que le politique peut s'immiscer quand il voit qu'une affaire crée un émoi et une recherche de vérité très forte au sein de l'opinion publique ? Vous recevez des coups de fil des politiques qui disent « là, il faudrait mettre le paquet ». Le politique ne peut pas s'immiscer. En revanche, le politique, le ministère de l'Intérieur, en l'occurrence, émettre des moyens, des moyens d'enquête qui sont mis à la disposition de la justice. Ce n'est pas la même chose quand vous disposez de 20 enquêteurs sur un dossier ou quand vous en avez deux ou trois. qui, en outre, sont en charge d'autres affaires. Donc, effectivement, il y a une dimension, la dimension des moyens qui n'est pas à la main de la chancellerie, encore moins des magistrats et qui est à la main du ministre de l'Intérieur. Et on peut parler, on évoquait tout à l'heure M. Bauer, la situation des officiers de police judiciaire. Il faut savoir qu'on a une véritable désaffection, une crise d'évocation sur ce métier qui est extrêmement rude, extrêmement technique, qui peut repousser par sa technicité, par le risque d'erreur démultipliée par des procédures complexes et qui n'attirent plus. – Attendez, le métier de Colombo n'attire pas. Pourtant, c'est fascinant, moi, si on me disait, tiens, tu ne veux pas être inspecteur Colombo, non ? – En effet, mais il n'attire plus à cause de ces contraintes qui sont terribles. – C'est plus en plus technique qu'Alain Boer. Ça va finir par être des ingénieurs, ceux qui vont mener des enquêtes ? – D'abord, il faudrait laisser le code pénal tranquille de temps en temps. Il faudrait arrêter de le faire changer tout le temps. – Il faut se mettre à jour en permanence sur les nouvelles procédures ? ce n'est pas qu'on se met à jour, c'est qu'il y a des pulsions irrésistibles de l'exécutif et parfois du Parlement qui considèrent que de manière permanente il faut réformer le code pénal, ce qui fait qu'il grossit, il grandit, il devient incompréhensible. Vous avez un article qui fait trois lignes, un décret qui fait 15 pages et une circulaire 450. – De la même façon que les patrons se plaignent du code du travail, les enquêteurs se plaignent du code pénal qui grossit tous les ans, c'est ça ? – Les patrons se plaignent assez peu du code du travail en réalité parce que ça l'est. – Je voulais faire un parallèle. – Oui, mais le code pénal c'est exactement l'inverse. – D'accord, c'est moins connu. – C'est le premier élément, c'est très très perturbant, c'est très très compliqué. La technicalité devient un enjeu y compris pour les magistrats, il y a de plus en plus de recours permanents sur des fautes de procédures qui ne remettent pas en cause le travail intellectuel ou pénal des magistrats, mais alors il manquait 24 heures, il manque une signature, il manque un truc, donc parfois on libère des criminels endurcis sur lesquels la présomption d'innocence n'a pas grand chose à voir avec ce qui se passe, mais l'erreur de signature, le manque de greffier, le manque de moyens, le manque de policiers, le manque de magistrats est un sujet, ce n'est pas seulement une sorte de revendication syndicale, c'est que le système judiciaire en son ensemble, ce qu'on appelle la chaîne pénale et que je préfère appeler le système pénal ou le processus pénal est en perdition. Deuxième élément, il y a de moins en moins d'OPJ, d'officiers de police judiciaire expérimentés qui restent là, qui ont la mémoire, il y a de moins en moins de procéduriers qui font tenir une enquête dans une procédure parce que l'enquête c'est l'enquête, mais la procédure c'est ce qui permet à l'enquête d'aboutir et donc il y a un manque mais considérable de moyens humains à l'intérieur du dispositif, je ne parle pas des moyens matériels parce qu'on va rester poli, mais il y a là une justice et une police paupérisées et qu'il ne faut pas sous-estimer et qui posent des problèmes de lenteur, de complications, de difficultés d'enquête et d'erreurs. Tous les ans, il y a un millier de jugements qui sont réformés par le casier judiciaire national pour une faute de procédure dans le jugement final. Donc ces enquêtes sont compliquées à mener du fait de moyens insuffisants et de la complexité. De manque d'expérience, de manque de moyens, de complexité, d'épuisement, il faut le dire, des magistrats comme des policiers. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, que sait-on de la disparition de toute la famille Godard 20 ans après ? Alors, Godard qui peut nous faire un petit résumé, où est-ce qu'on en est ? Donc c'est ce... Godard, c'est surtout que l'enquête elle a été refermée, là, c'est l'exemple type, voilà, il n'y avait plus d'éléments, plus de pistes à explorer au bout d'un moment, terminé, je crois que c'est depuis 2012. Oui, ça fait 10 ans. Oui, ça fait, voilà, qu'elle est refermée. Il a disparu en bateau avec ses enfants, c'est ça ? Avec sa femme et ses enfants, voilà. La femme a disparu, mais on n'a pas retrouvé de traces à bord du bateau, on pense qu'il n'y avait que le père, et d'ailleurs, le capitaine du ponton où ils embarquent, ne voit qu'un père et ses deux enfants. Pourquoi donne-t-on une telle importance à cette affaire ? Alors, j'imagine que c'est l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès qui nous occupe. En quoi est-elle spectaculaire ? Et pourquoi la France en terre s'est-elle enflammée quand elle a appris hier soir, alors à tort, qu'on aurait arrêté Xavier Dupont de Ligonnès à Glasgow ? On le dit depuis le début de l'émission, c'est une affaire tout à fait hors norme et c'est la raison pour laquelle elle passionne les gens parce qu'elle a aussi des ressorts, c'est peut-être triste de le dire ainsi, mais des ressorts romanesques. Donc, effectivement, ça passionne les gens. Une disparition familiale, un crime familial, c'est toujours quelque chose qui suscite énormément de curiosité. Une tragédie grecque moderne. Ça a le même effet. Quelle est son image, Xavier Dupont-Ligonnès ? Parce qu'on le voit sur les photos, il est souriant et il n'a pas l'image d'un tueur. Justement, autre ingrédient, c'est une image trouble, c'est-à-dire qu'il y a une image de vitrine, la famille du bonheur, je dirais, c'est-à-dire que toutes les photos, ils sont beaux, ils sont chics, ils portent bien et ils sourient, il a des belles dents d'acteurs américains, etc. Et les enfants sont beaux, Agnès a l'air d'une madone, voilà, il y a une image un peu de la famille idéale, entre guillemets. Et puis, il y a ce crime sordide, de cette tuerie, absolument, comme disait le procureur de Nantes, méthodique, deux balles dans la tempe pour chacun, c'est une nuit du printemps. Une belle maison nantaise qui, alors d'ailleurs, elle vient d'être vendue, c'est ça ? Oui, une belle maison, c'est une maison de ville avec un jardin, ce n'est pas non plus une villa hollywoodienne, mais c'est assez grand, elle a eu beaucoup de mal à être vendue après les faits, puisqu'elle a été vendue Qui a envie d'habiter dans la maison ? En 2015, des gens qui ont envie de faire une affaire, parfois, on n'est pas regardant sur ce qui s'est passé, ça peut vous sembler un peu aurissant, mais c'est comme ça et elle a été rachetée encore récemment. Xavier Dupont de Ligonès, avait-il un égo surdimensionné ? Puisqu'on le disait tout à l'heure, il ne voulait pas montrer son échec, c'est peut-être ce qui l'aurait conduit à cet acte monstrueux. Il dit, il y a des écrits de sa part dans des mails à sa famille où il dit qu'il a comme ses fils un QI de plus de 150 et que, évidemment, il représente 0,001% de la population et que, vraiment, les gens sont un peu dévots. Il y a pas mal d'arrogance dans ses écrits à un moment, au moment de la splendeur ou de la pseudo-splendeur. Mais après, le ton change. Les chirurgiens esthétiques peuvent-ils être accusés de complicité s'ils opèrent et modifient le visage d'un criminel ? Marc Lifshitz. Ça peut se plaider ? S'ils agissent en toute connaissance de cause, oui. C'est la question de l'élément intentionnel. Mais s'ils savent ce qu'ils font au moment où ils le font et la raison pour laquelle ils le font, bien entendu. En général, on ne va pas à la clinique du quartier. On va dans un endroit plus privé. Et on paye en liquide. Ça, on peut le faire aussi ailleurs. Est-il possible que Xavier Dupont de Ligonnès ait eu dès le départ une double vie et une double identité ? C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il fait croire dans son « Nous allons être exfiltrés vers les Etats-Unis. Je suis un espion. On part avec toute la famille. On vous tient au courant. Et la vie sera plus belle. » Donc, en tout cas, il s'est inventé dans une de ses lettres. C'est une lettre, je crois. Oui, oui. Je ne sais plus si c'est un mail ou une lettre. C'est une longue lettre. C'est une longue lettre. Il s'est inventé cette... C'est « On s'en va. » Et parce que, en fait, je dois vous dire que ça fait des années que je suis un espion du narcotique bureau ou du... Il aurait dû très moitié dans une affaire, c'est ça ? Oui, et ça se termine d'une façon incroyable. Il dit « Le plus dur sera de nous habituer à nos nouveaux prénoms. » Oui. C'est une chose d'écrire une nouvelle vie et de vivre une double vie. Ce sont quand même deux choses différentes. C'est-à-dire que lui, c'est simplement couché sur papier. Est-ce qu'il y a des éléments qui nous laisseraient croire qu'il est prémédité à une fuite ? Ou d'infirmer qu'il y a eu un suicide ? Non. Il avait tout préparé, les meurtres, mais il n'avait pas préparé la suite. La suite est très organisée. Après la disparition, dans un premier temps, des membres de la famille, c'est très, très organisé. La maison est mise en scène, tout est préparé. Chacun, il fait des listes de consignes pour chacun des membres à qui il y confie des tâches très précises. Donc, il faut quand même l'imaginer. Une semaine, dans cette maison, il n'y a plus personne et il est là en train de faire passer les listes de courses mais ces listes de consignes, de répondre sur les appareils téléphoniques de toute la famille. On est quand même dans presque la science-fiction. Il est à Nantes. Pourquoi va-t-il dans le Var ? Puisque c'est là la dernière photo qu'on est de lui, le sait-on ? Il y a eu deux hypothèses principales tenues par ses proches. L'une, c'était qu'il retournait faire une sorte de pèlerinage sur les lieux de sa vie du bonheur avant de partir, avant de s'éclipser. Et l'autre, c'est que le sud-est, c'est un carrefour de circulation. Si je puis dire, on peut prendre un cargo, un train pour l'Italie, une voiture et prendre un avion en Croatie. Enfin voilà, c'est mieux que Nantes où on peut prendre une barque en gros pour s'en aller. – Quelles sont dans ce type d'enquête les techniques d'identification judiciaire utilisées et sont-elles améliorables ? Alain Boer. – Les techniques se sont énormément améliorées, mais il y a deux problèmes. D'abord, il faut une base. C'est-à-dire qu'il faut déjà se dire, tiens, lui, un jour, on va faire quelque chose, donc je garde son ADN, son empreinte dentaire, son groupe sanguin, ses empreintes, etc. Il était parfaitement inconnu. Des services judiciaires et policiers, peut-être des contraventions, mais ce n'est probablement pas… – Là, l'ADN de Xavier Dupont-de-Ligonnès, comment a-t-on fait pour l'avoir ? – Avec le reste de la famille, les éléments qui restaient chez lui… – À partir de l'ADN de ses enfants à lui, on a pu en déduire ? – Alors, les corps, probablement, parce qu'ils n'étaient pas trop destruits par la chaux, donc il restait de quoi faire, mais autrement, vous pouvez le faire avec l'ADN aujourd'hui. On peut, avec un dixième d'ADN d'un proche, reconstruire un élément qui permet de… Et après, il faut revérifier ensuite. Mais voilà, donc il y a ça. Le deuxième élément, c'est la reconnaissance faciale, qui sont des éléments qui ont beaucoup progressé désormais. Mais à nouveau, pour reconnaître quelqu'un, il faut l'avoir déjà entré dans la machine. Contrairement à ce que tout le monde imagine, la reconnaissance faciale ne marche pas de manière mécanique et automatique. Il faut déjà être dedans. Ensuite, vous avez le bornage téléphonique. Ça, c'est extrêmement efficace, à condition d'avoir un téléphone et de garder le bornage. Il y a l'utilisation des cartes de crédit. C'est-à-dire pour ça qu'on a sa photo. La machine l'a prise en photo comme elle prend en photo tout utilisateur de cartes de crédit. Pas du tout pour trouver des criminels et pour être sûr que l'utilisateur ne va pas dire « Ce n'est pas moi qui a retiré de l'argent ». Ça ne sert qu'à ça. Mais en contrepartie, ça sert à tout. La vidéosurveillance, elle, qui malheureusement est très analogique, mais de plus en plus digitalisée, elle permet de reconstituer des parcours, ce qui permet de retrouver des auteurs d'attentats comme ça a été le cas à Lyon il y a quelques mois. C'est plus difficile de prendre la fuite aujourd'hui. Ah oui, beaucoup plus. Beaucoup plus. Sauf dans des endroits où les principes, les zones des trois frontières qui sont bien connues en Belgique, en Amérique du Sud, ce qui a été indiqué tout à l'heure. Pourquoi en Belgique ? Parce que dès que vous avez plusieurs frontières, mécaniquement, vous avez de la contrebande du passage et des mécanismes qui permettent d'éviter le contrôle des frontières. Allez, dernière question. Est-il possible que l'informateur anonyme soit Xavier Dupont de Ligonnès ? Comme pour envoyer une carte postale. Un petit peu d'ailleurs ce qu'il y avait au dos de la photo qu'il avait envoyée. Je suis toujours au disant. Mais ce n'est pas lui qui l'avait envoyée. Mais si ça avait été lui, je vous dirais oui. Allez, la dernière. Est-on sûr de la culpabilité de Xavier Dupont de Ligonnès ? Non. Ben non. Nanimant, non. On a des hypothèses. Il n'y a aucune preuve matérielle dans ce dossier. Sous respect de la présomption de l'innocence qui va jusqu'à la dernière appel. Juridiquement, c'est la présomption de l'innocence qui prévaut. Mais on ne peut ignorer ce faisceau d'éléments très accablants pour Xavier Dupont de Ligonnès. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci de l'avoir suivi. Demain, Karim Rissouli pour ses politiques. Bonne soirée sur France 5. À suivre, c'est l'hebdo.